... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Un nouveau choc pour l'Amérique. Le tireur du campus de Virginie avait envoyé des photos et des vidéos à une chaîne de télévision. Le jour même du carnage, il se met en scène, arme au point, dans un long manifeste de haine, parfois délirant. En France, la campagne présidentielle touche à sa fin. Dernier meeting ce soir pour Ségolène Royal à Toulouse, François Bayrou à Pau, Jean-Marie Le Pen à Nice et Nicolas Sarkozy à Marseille. Nicolas Sarkozy prit pour cible principale par l'ensemble des candidats. Nouvelle dégradation de tombes dans le nord de la France. Cette fois, il s'agit de sépultures musulmanes à Arras. L'indignation est générale. Par ailleurs, l'auteur présumé du saccage du carré juif de Lille a été arrêté. Une femme a mis au monde des septuplés dans un hôpital d'Alger. Un cas rarissime. Un seul des nourrissons n'a pas survécu. Les autres, toutes des filles, pèsent entre 700 grammes et 1,3 kg. Enfin, la sélection du 60e festival de Cannes a été présentée aujourd'hui. Beaucoup d'Américains, de Tarantino à Michael Moore et trois Français. Les stars seront sur les marches. On attend notamment George Clooney, Brad Pitt ou encore Catherine Teneuve. Trois jours après le massacre du campus de Virginie, l'Amérique a donc découvert ce qu'on pourrait appeler le testament du tueur. Il s'agit d'une série de photos et de films vidéo. Ils montrent que l'étudiant, manifestement très perturbé, a méthodiquement planifié son geste. La police américaine a regretté que la télévision ait diffusé ses images. Nous avons choisi d'en écarter la plus grande partie. Claude Semper. Je l'ai fait. Il fallait que je le fasse. 27 enregistrements vidéo, 43 photos et un long texte. C'est une chaîne de télévision américaine NBC qui a reçu hier dans un colis ses documents envoyés par le tueur. Vous aviez des centaines de milliards de possibilités d'éviter ce jour. Vous avez décidé de verser mon sang. Vous m'avez poussé à bout et vous ne m'avez pas laissé le choix. C'était votre décision. Maintenant, vous avez du sang sur les mains qui ne partira jamais. Le colis a été posté entre les deux fusillades lundi dernier. A 7h15, Shosungui tue deux personnes dans un dortoir de l'université. A 9h01, le colis est déposé dans un bureau de poste tout proche. A 9h30, Shosungui tue 30 personnes, étudiants et professeurs. Je n'étais pas obligé de le faire. J'aurais pu partir. J'aurais pu fuir. Non, je vais arrêter de fuir. Dans les documents envoyés par le tueur, on trouve également deux photos de lui souriant, comme n'importe quel étudiant. On trouve aussi une référence directe à Eric et Dylan, les deux jeunes auteurs du massacre de Columbine en 1999. Ils les appellent des martyrs. Les photos ont été prises par le tueur lui-même. Les vidéos enregistrées à des moments différents. Le film est fini. Je ne fais rien pour vous, sauf un... Vous avez vandalisé mon cœur, violé mon âme et torturé ma conscience. Vous pensiez mettre fin à la vie d'un pauvre garçon pathétique ? Grâce à vous, je meurs comme Jésus-Christ pour inspirer des générations de personnes faibles et sans défense. Parmi les photos, on trouve aussi celle-ci. Le tueur avec un marteau. Une photo qui ressemble étonnamment à l'affiche du film Old Boy. Un film sud-coréen primé à Cannes en 2004. Un film très violent qui raconte la vengeance solitaire d'un homme qui a été enfermé. Cho, à lui, était interné dans un asile psychiatrique en décembre 2005. A l'époque, un tribunal l'avait déclaré dangereux pour lui-même et pour les autres. Mais après quelques jours d'observation, il avait été relâché. Les vidéos ont été diffusées par toutes les télévisions américaines et elles ont provoqué un nouveau choc parmi les étudiants. La police a fermement critiqué cette médiatisation. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes notre correspondant à Washington. Justement, quelle réaction a provoqué la diffusion de ces films ? La diffusion de ces vidéos provoque comme un deuxième choc pour les Américains. Choc d'abord de voir qu'un homme aussi dangereusement malade a pu vivre parmi leurs enfants. Choc aussi de voir qu'il a pu préparer son geste aussi méticuleusement et cette mise en scène au milieu de l'université tout simplement. Et puis bien sûr, il y a cette question. Fallait-il diffuser ces images ? Fallait-il en quelque sorte donner à Choc cette gloire, cette victoire posthume ? Car il est maintenant évident que son geste, les 32 morts, s'explique aussi en partie par une volonté d'accéder aux médias. Alors ne risque-t-il pas de susciter des vocations ? Merci Alain. Et puis des images de cette cérémonie d'hommage à Brooklyn au professeur Librescu qui enseignait sur le campus. Plusieurs centaines de personnes sont venues saluer celui qui fait figure de héros. Il avait tenté de faire barrage de son corps en bloquant la porte de sa classe pour laisser le temps à ses étudiants de sauter par la fenêtre. Il a ensuite été tué dans la fusillade. En France, la polémique sur les 8 millions d'euros d'indemnités de départ de Noël Forgeard rebondit sur le terrain politique. D'après l'hebdomadaire Challenge, le ministre de l'économie Thierry Breton serait intervenu directement pour qu'il puisse les toucher. Thierry Breton dément catégoriquement. A gauche et à l'UDF, certains évoquent sa démission. David Boéry, Virginie Travers. Quel rôle a joué le ministre de l'économie lors du départ de l'ancien patron de ADS ? Ce soir à Marseille, Thierry Breton n'a pas souhaité répondre à la question. Selon l'hebdomadaire Challenge, le ministre de l'économie serait intervenu dans la négociation. Juillet 2006, EADS est en pleine crise. Les actionnaires décident de se séparer de Noël Forgeard. Selon le magazine, ils auraient même envisagé de le licencier pour faute. Dans ce cas-là, l'entreprise n'avait pas à verser les quelques 8 millions et demi d'euros d'indemnités prévus dans son contrat. C'est à ce moment-là que le ministre serait intervenu. Il a eu un rôle dans les négociations. Lui, ce qu'il nous répète, c'est que je n'ai pas imposé, j'ai demandé un règlement négocié. Bon, Thierry, en tout cas, il a donné son aval au principe des indemnités. Un scénario formellement démenti par un communiqué du ministère de l'économie qui précise que les conditions de départ de Noël Forgeard ont été arrêtées par la seule entreprise EADS, sans que les tailles soient associées sous aucune forme. La question est revenue dans le débat de la présidentielle au Parti Socialiste. François Hollande explique que si l'intervention de Thierry Breton est confirmée, il devrait alors démissionner. Même constat du côté de l'UDF de François Bayron. Enfin, Nicolas Sarkozy précise que la rémunération des PDG devrait toujours être liée à leur performance. Voilà qui nous amène à la campagne électorale qui vit ces dernières heures. Pour ceux qu'on appelle parfois les gros candidats, cette soirée marque le dernier meeting avant le premier tour. Nicolas Sarkozy a choisi la ville de Marseille, où sont rassemblées ce soir la plupart des poids lourds, entre guillemets, de la droite. Sur place, Mickaël Darmon, Mathieu Birden. Marseille, la faute de la France multiple, la ville symbole en période électorale. Ici, Nicolas Sarkozy passe en revue l'histoire de la droite de ces cinq dernières années. Les anciens rivaux, les nouveaux ralliés, les amis de toujours. A deux jours du premier tour, Nicolas Sarkozy a un objectif en tête, rassembler tout son camp et répondre aux attaques. Quand des candidats n'ont pas d'idée, quand ils n'ont pas d'argument, quand ils n'ont aucune conviction, quand ils croient en rien et que de surcroît ils ne travaillent pas, alors ils n'ont pas d'autre recours que l'insulte, le mensonge et l'insinuation. Symbole toujours, hier l'Olympique de Marseille s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France de football. Alors les footballeurs Sarkozy, Basile Bolli et David Ginola entrent aussi sur le terrain. Mais Nicolas Sarkozy, lui, joue une partie qu'il a entamée depuis de nombreuses années. Encore 48 heures et il devra affronter son propre score. Et je vous le disais, à trois jours de ce premier tour, les discours se font plus durs et c'est précisément Nicolas Sarkozy qui est le plus souvent pris pour cible. Exemple à Nice où Jean-Marie Le Pen tient ce soir, lui aussi, son dernier meeting avant le premier tour donc. Arnaud Bouteille, Anne Moine. Plus de 3500 personnes attendues avec pour chacune les paroles du quatrième couplet de la Marseillaise. En bleu, blanc, rouge, Jean-Marie Le Pen achève sans surprise sa campagne sur ses terres électorales. A l'extérieur du bâtiment, la manifestation antipronnationale ne réunit que quelques centaines d'opposants, encadrés de près par des dizaines de policiers. Dernière ligne droite, dernier coup de griffe. Ce matin, Jean-Marie Le Pen s'en est pris une nouvelle fois aux origines hongroises de Nicolas Sarkozy. Il m'a semblé que M. Sarkozy, qui de son propre aveu, le dit lui-même, n'avait qu'un seul grand-parent sur quatre qui était français, dont le père a été naturalisé, je crois, en 1980, ne remplissait pas ce que j'appellerais les conditions éthiques de la candidature. Pas de discours programme, Jean-Marie Le Pen doit ce soir multiplier les attaques contre ses trois principaux adversaires, en les accusant notamment de reprendre certaines de ses idées. Il lancera donc un appel aux indécis, avec l'espoir de recréer dimanche une nouvelle surprise. François Bayrou, lui, est à Pau, mais c'est à Paris hier soir, on en parlait, qu'il a réalisé le plus grand meeting de cette campagne du premier tour, en se présentant comme l'homme de la résistance et du renouveau face au système, et en concentrant lui aussi ses attaques sur Nicolas Sarkozy, mais également sur Lionel Jospin. On l'écoute. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de ne pas recevoir le label de la droite à la mode Sarkozy. C'est le contraire de ce que j'ai cru et que j'ai voulu toute ma vie. Qu'est-ce que je suis content et qu'est-ce que je suis heureux de ne pas recevoir le label de la gauche à la mode Jospin. Parce que la gauche à la mode Jospin, c'est le contraire de ce que j'ai cru et de ce que j'ai voulu toute ma vie. C'est pourquoi quand Sarkozy m'accuse d'être de gauche et Jospin d'être de droite, alors je suis sûr d'être à ma place. Ultime meeting aussi pour Ségolène Royal, la candidate socialiste a choisi une autre grande ville, Toulouse. Bonsoir Alexandre Cara, vous êtes en direct, Ségolène Royal qui est un invité de marque ce soir. Absolument David, en la personne de Rosset, Luis Zapatero, le premier ministre espagnol, qui a fait le déplacement à Toulouse pour venir soutenir la candidate socialiste. Il a eu ses mots ce soir pour encourager Ségolène Royal. Il a dit Ségolène, c'est le changement, Ségolène, c'est le futur. Mais il n'est pas le seul à avoir fait le déplacement. On remarque aussi dans l'Assemblée ce soir Daniel Mitterrand, la veuve de l'ex-président de la République qui est venu apporter également officiellement son soutien à Ségolène Royal. Ce soir il y a ici une ambiance survoltée entre 15 à 20 000 personnes qui s'entassent ici dans une fournaise. Et Ségolène Royal qui est en train de parler derrière moi appelle à la mobilisation générale des électeurs de gauche. Elle appelle au vote conscient, autrement dit pour elle, le vote utile, pour que le 22 avril prochain ne soit pas un nouveau 21 avril. Merci Alexandre. Ségolène Royal qui, notez-le, sera l'invité tout à l'heure de questions ouvertes. Elle répondra aux questions d'Arlette Chabot et de Gilles Leclerc. José Bové lui aussi était à Toulouse, mais hier soir devant 3 000 personnes, il se dit certain que des millions de Français le suivront le 22 avril, mais il envisage aussi l'après-premier tour. C'est le premier volet de notre journal de campagne signé François Baudonnet et Arnaud Vust. Un bouquet de saison et surtout 3 000 personnes. Pour son avant-dernier meeting de la campagne, José Bové sonne le rappel. Qu'une gauche alternative, antilibérale, écologiste, féministe, antiraciste est possible. Ça dépend de nous, ça ne dépend que de nous. Mais avec 2% dans les sondages, le candidat alter-mondialiste veut d'abord rassurer ceux qui l'ont soutenu. Demain, je continuerai à mener le combat que j'ai toujours mené. Je continuerai à être parmi vous dans les rues pour manifester contre les multinationales qui continuent à nous détruire. Je serai toujours dans les champs, demain s'il le faut, pour aller faucher les OGM. Frédéric Nius, lui non plus, ne se voit pas vraiment président. Mais le candidat des chasseurs décoche ses dernières flèches aux ennemis de la ruralité. Dans les Pyrénées, on nous lâche 5 courses avec 2,5 millions d'euros par an pour les suivre. Et on nous ferme une école parce qu'il manque 10 000 euros pour boucler le budget. Alors le bien-être animal, d'accord, mais le bien-être humain, d'abord. Quant à Dominique Voinet, elle a peur que l'écologie soit la grande victime du vote utile. Si les Verts ne font pas un bon résultat le soir du premier tour, ces questions seront purement et simplement éliminées. Pendant 5 ans, les associations auront un mal de chien, tout simplement pour convaincre que les projets dévastateurs, les autoroutes, les OGM, les incinérateurs ne doivent pas continuer à miter les paysages et les territoires. Le paysage qu'elle a choisi ce soir, c'est une péniche, lieu de son dernier meeting. Quant à Olivier Besancenot, fort de sa montée dans les sondages, il estime que cette campagne de premier tour est déjà gagnée. Il a rassemblé 4 000 personnes à la mutualité à Paris hier, un record depuis 68 pour la LCR. Compte rendu et image des autres candidats de la gauche de la gauche, Ahmed Tazir, Mathias Second. Le plus beau cadeau d'anniversaire qu'il pouvait souhaiter. Hier à la mutualité, Olivier Besancenot, 33 ans tout juste, réuni près de 4 000 personnes. À 72 heures du scrutin, bilan. Il y a des autres personnes qu'on ne connaît pas qui se sont greppées sur cette campagne et qui ont pris goût à l'enthousiasme qu'on a développé et vice-versa. Donc voilà, je pense que cette campagne, quel que soit le résultat, elle est vraiment réussie. Conférence de presse avant meeting. Ce soir à Nantes, Arlette Laguillet fait ses adieux dernières réunions publiques en tant que candidate. Mais elle rêve toujours du grand soir. La révolution, j'espère bien que je la verrai un jour, candidate ou pas candidate. Mais là, je présente comme tous les candidats un programme et qui pour moi doit être impérativement un programme de défense des intérêts des travailleurs. Je pense que tous les problèmes du monde du travail n'ont pas été mis à l'ordre du jour. Et que cette campagne, elle aurait dû se passer sur le terrain de l'emploi, c'est-à-dire du chômage massif que connaît ce pays. Et également de tous les plans de suppression d'emploi qui ont continué sans interruption. Un repas à la bonne franquette avant le meeting. À Metz, Gérard Chivardi défend les services publics. Il faut arrêter de fermer les bureaux de poste. Nous sommes les garagnes et les meilleurs gérants de l'argent public. C'est la désertification. Aux côtés des marins de la SNCM, dernière ligne droite pour Marie-Georges Buffet, un emploi du temps qui ne change pas. Continuer à aller à la rencontre des hommes et des femmes, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et mener le débat pour montrer qu'il y a besoin d'exprimer au premier tour son opinion et de dire qu'il faut une gauche qui soit vraiment à gauche. Il y aura en tout cas un succès inattendu. L'international, au hit parade, dans cette campagne. Et puis, comme chaque soir maintenant, la campagne telle que vous la vivez. Avec, à 72 heures du vote, cette question que vous vous posez peut-être. Faut-il voter utile dès dimanche, autrement dit, pour un candidat considéré à tort ou à raison comme l'un des favoris pour accéder au second tour ? La campagne vue de Thiers, Dubug et d'Arles. Loïc Delamornay avec toutes nos équipes. N'oubliez pas le vote utile dimanche. Voter utile dès le premier tour. Vote utile. Mot magique, injonction suprême. A trois jours du scrutin, ces militants tentent d'inculquer la raison aux habitants de la cité des Grignons à Thiers. Mais à force de vouloir guider, voire culpabiliser les électeurs... Alors n'oubliez pas de voter utile, alors si je peux me permettre. Non, on ne peut pas toujours se permettre, car le risque est de les voir se rebeller. Voter utile, oui, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, voter utile. C'est restreindre, c'est tout de suite on restreint. C'est bien à l'image de ce qui se passe à la campagne. C'est restreindre, restreindre les thèmes, restreindre les gens. C'est enfermer les gens dans des périmètres. Moi je peux faire voter pour la personne qui me plaît le plus, puis après voir ce qui se passe par la suite. Bien loin de là, sur la plage des Saintes-Maries de la mer, le soleil n'a pas échauffé les esprits et on garde la tête froide. Si vous pouviez lever la main, ceux qui vont voter utile, la petite aussi ? Oui, comme maman. Oui, enfin, vote utile, contraint et forcé, quelques degrés de plus et le vote de cœur n'est pas loin. Ça exprime mieux quelque chose, tous ces petits candidats. Si on ne peut pas voter pour ces petits candidats en premier tour, on ne peut jamais le faire. Voilà, et eux disent des choses, peut-être que les grands candidats ne peuvent pas dire. Mais pourquoi eux seraient utiles et pas les autres, c'est ça ? Qu'est-ce qui leur permet de dire, nous on est utile et pas les autres ? Au bug, entre la Dordogne et le cours de tennis, la discussion s'anime. Je n'ai pas peur de voter pour mes idées au premier tour. Même si au deuxième tour, vous vous retrouvez avec deux candidats pour qui vous n'auriez pas voté. On ne joue pas avec un vote, un vote c'est important ? Bien sûr, mais en même temps, il faut faire un choix. Moi personnellement, je dois faire un choix entre mes idées vraiment profondes et ce que je vais effectivement juger le plus utile. Je voterai pour mes idées, un vote affectif et oui, advienne que pourra. Advienne que pourra. Dans trois jours, on saura si le vote utile a pris l'avantage ou pas. 30-40. Dans trois jours, la balle de match. Un nouveau cas de dégradation de tombes dans le nord. Cette fois à Arras, une cinquantaine de sépultures du carré musulman du cimetière militaire ont été souillées d'inscriptions nazies et de croix gammées. Par ailleurs, l'auteur présumé d'actes de vandalisme sur des tombes juives à Lille a été arrêté. Franck Genozo, Marianne Masse, Dominique Masse. La dignité des prières face aux croix gammées et aux inscriptions nazies. Ce matin, les visiteurs du cimetière militaire d'Arras ont découvert 52 tombes profanées. Elles appartenaient à des soldats français de confession musulmane, morts durant la première guerre mondiale. C'est quand même des personnes aussi qui ont fait beaucoup pour la France. Et je ne vois pas pourquoi ces personnes sont venues justement dans ces temps. C'est quand même un sacrilège. Vous êtes tous choqués aujourd'hui ? Ah ouais, profondément choqués. Toute la journée, les gendarmes ont ratissé le plus grand cimetière militaire de France à la recherche du moindre indice. Une profanation a priori sans rapport avec celle du cimetière juif de Lille au début du mois. Dans cette affaire, le suspect numéro 1 a tout avoué aujourd'hui après 48 heures de garde à vue. Il était ivre et dépressif au moment des faits. Au moment où je vous parlais, en l'état de ce dossier-là, il n'y a aucun élément qui transparaît dans ce dossier qui puisse lui donner une coloration raciste, antisémique. Ce soir, l'homme de 33 ans devrait être mis en examen pour dégradation et violation de sépultures. Il en court jusqu'à 5 ans de prison. Un chiffre qui marque les esprits. Et 40 jeunes de moins de 25 ans meurent toutes les heures sur les routes du monde. C'est ce que révèle un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est la première fois que l'OMS s'intéresse à la sécurité routière. Une semaine entière, il sera consacré dès lundi par les Nations Unies. La route qui est aussi la principale source de nuisances sonores. Notamment dans les villes, un nouveau revêtement beaucoup plus silencieux est testé en ce moment à Lille. Les résultats, vous allez le voir et surtout l'entendre, sont spectaculaires. Par Diego Garcia, Emmanuel Morel. Prendre l'air à sa fenêtre. Pour cette femme, il y a 3 mois, c'était tout simplement impensable à cause du bruit engendré par la circulation automobile. Depuis, un nouveau revêtement a été posé sur cette chaussée de Lille. Le soulagement est immense. Depuis qu'il y a un nouveau revêtement, il y a beaucoup moins de bruit. On peut ouvrir les fenêtres sans entendre parler. C'est beaucoup plus agréable. On peut aller quand on veut. Avant, vous n'ouvriez jamais les fenêtres ? Pratiquement pas. J'ouvrais les fenêtres le soir quand il n'y avait plus de circulation. Et si tout va mieux pour les riverains, c'est grâce à cet enrobé. Le nano soft, le revêtement le plus silencieux jamais utilisé en France. Pour les automobilistes aussi, le changement est notable. Ici, vous avez l'ancien revêtement. Et voilà le nouveau. On a vraiment le sentiment d'avoir l'oreille bouchée. Sentiment de glisser sur la route. Avec cet enrobé, la circulation produit 9 décibels de moins qu'un revêtement classique. Autrement dit, un volume sonore divisé par 8. Les performances du nano soft, ici en haut de l'écran, sont dues à sa composition. Un savant mélange de poussière, de sable et de granulat qui présente d'autres avantages. Nous utilisons des petits granulats afin d'augmenter le nombre de points de contact entre le revêtement et le pneumatique. L'adhérence est fortement augmentée, ce qui est très bien pour la sécurité routière. 49 000 euros le kilomètre contre 42 000 pour un revêtement classique, soit 17% de plus pour enrober le bruit. Un procédé qui séduit de plus en plus en milieu urbain. L'actualité sociale en bref. Les infirmiers et infirmières libérales ont obtenu en partie satisfaction. Après plusieurs mois de négociations et une journée d'action bien suivie, mardi, on en parlait ici même, leurs honoraires vont être revalorisés. La fameuse piqûre à 2,90 euros passera à 3 euros au mois de juillet et à 3,15 euros en août 2008. Toujours à propos de santé, une naissance comme on en voit très rarement en Algérie. Une femme a mis au monde des septuplés. Et 6 d'entre eux ont survécu, toutes des filles. Caroline Gauthier, Nour-Wangli. Une, deux, trois, quatre, cinq, six couveuses et un papa sacrément fier de nous présenter ses bébés. Six filles, nées hier matin à Alger. La maman, une jeune femme de 27 ans, a mis au monde sept nourrissons. Mais le seul garçon est mort peu après la naissance. Restent donc les six filles. Leur papa se fait une joie d'énumérer les prénoms choisis. Mais il ne les a pas encore tous en tête. Quant à la maman, elle a tout juste la force de dire sa joie et son impatience de voir enfin ses bébés. Voici son ventre, juste avant l'accouchement, à 7 mois et demi de grossesse. Un terme rarement atteint dans ce genre de cas. Et voici le gynécologue qui a pratiqué l'accouchement par césarienne. C'est une grossesse obtenue après un traitement de la stérilité, un traitement médical de la stérilité. Ce n'est pas une procréation médicalement assistée ou une technique adaptée. C'est une grossesse donc obtenue spontanément. La maman et les bébés se portent bien, mais les six petites filles sont très fragiles. 700 grammes pour la plus faible, 1,4 kg pour la plus grande. Elles vont donc rester en couveuse plusieurs semaines. Les caprices de l'hiver. Selon certains scientifiques, vous le savez, le réchauffement général s'accompagnerait de brusques variations de température. Et bien c'est le cas en ce moment au Canada. Une centaine de bateaux dont de nombreux chasseurs de phoques sont coincés, vous le voyez, par les glaces. Au large de Terre-Neuve, certains équipages ont dû être secourus car des embarcations pourraient être écrasées par les glaces. De telles chutes de température sont rarissimes à cette période de l'année dans la région. A propos d'environnement, l'Allemagne vient d'inaugurer la plus grande tour d'habitation écologique d'Europe. Du chauffage au chasse d'eau, tout est repensé. Visite guidée avec nos correspondants à Berlin, Jérôme Bonnier et Brice Boussoir. Il faut aller la chercher tout au bout de la Karl-Marx-Allez qui file vers l'est de Berlin, dans ce quartier populaire où elle n'a l'air de rien et pourtant les riverains sont fiers de cette tour. C'est l'immeuble à énergie minimale, le plus grand d'Europe. 300 appartements modèles dans ce qui était une vieille tour lugubre des années 70, aujourd'hui rénovés, méconnaissables, après des travaux qui ont coûté 8 millions et demi d'euros. Formidable, c'est plus sûr, plus propre. Et surtout plus économique, avec 13 000 mètres carrés d'isolant posé à tous les étages et un système de chauffage central et d'air pulsé. L'air arrive par ces bouches d'aération qui le renouvellent régulièrement, grâce à quoi on n'ouvre presque plus les fenêtres et on fait des économies de chauffage. Triple vitrage aux fenêtres de tous les appartements, chasse d'eau plus petite, résultat 30% d'économies d'énergie. Les Winkelmann paient 70 euros de loyer en plus, compensés aux deux tiers, par des factures d'électricité plus légères. Et quand c'est pour la bonne cause, on ne compte pas. C'est beau de savoir qu'on participe à quelque chose. Quand on entend les nouvelles sur le climat, c'est bien de savoir qu'on protège l'environnement. Il existe dans toute l'Allemagne 250 autres chantiers écologiques pour lesquels cette tour sert d'exemple. Sur son toit, les cheminées crachent 50% de CO2 en moins. Dans cette Allemagne grosse productrice d'oxyde de carbone, cette nouvelle tour veut donner l'exemple d'économies d'énergie, mais aussi de deux fois moins de pollution atmosphérique. Toujours en Allemagne, des nouvelles de Knut, cet ours en blanc dont on vous parle régulièrement et qui fait la fortune, le bonheur du zoo de Berlin, ce sont des nouvelles pas très rassurantes. Il a été menacé de mort et l'affaire est prise au sérieux. Des agents de sécurité, vous le voyez, ont pris place devant les grilles parmi les spectateurs. Le bilan officiel est définitif du Téléthon. 106,7 millions d'euros ont été récoltés grâce à votre générosité. C'est 2 millions de plus que l'année dernière et un peu mieux que les promesses de dons. Les deux tiers de cette somme seront directement investis dans la recherche. Le voile se lève sur le 60e festival de Cannes. La sélection officielle a été révélée aujourd'hui. 22 films en lice et beaucoup de stars devant et derrière la caméra. Pascal Deschamps m'a dit d'y avoir. Dans moins d'un mois, ceux-là feront leur valise. Direction le plus prestigieux festival du monde. En les couvrant d'or, Cannes les a rendus célèbres. Koustou Ritsa, les frères Cohen, mais aussi Tarantino, qui présentera un montage spécial cannois de Grindhouse, son hommage aux séries Z. L'Amérique et ses tueurs en série, elle affiche avec Zodiac de David Fincher, l'un des 13 nouveaux venus de la sélection. Du 109 sur la croisette, c'est l'une des tendances de cette année. Pour la sélection française, nous avons décidé d'inviter des gens qui n'étaient jamais venus en compétition à Cannes. En compétition pour la première fois donc, Catherine Breillat est une vieille maîtresse, adaptée du sulfureux roman de Barbé d'Orévilly. Julian Schnabel est le scaphandre et le papillon, d'après l'histoire de Jean-Dominique Boby, atteint du Loctite Syndrome. Je sais que vous pouvez cligner des yeux. Alors vous allez cligner une fois pour oui, deux fois pour nous. Christophe Honoré et les chansons d'amour, enfin Marjane Satrapi d'origine iranienne pour Persepolis, adaptée de sa bande dessinée. Aba le chat ! Aba le chat ! Marjane, au lit, tout de suite ! Aba le chat ! Aba le chat ! Pour fêter les 60 ans de Cannes, un film événement réalisé par 35 cinéastes du monde entier. 35 fois 3 minutes, commandé et monté par Gilles Jacob, ils seront tous là le 20 mai. Comme chaque année, un film américain en avant-première ravira les amateurs de glamour. Ocean 13 avec sa brassée de stars, une montée de marche à ne pas manquer. Les sports, deux images de football. D'abord, Marseille s'est qualifiée pour la finale de la Coupe de France. Hier soir, vous l'avez suivi en direct sur France 2 face à Nantes. 3-0, but signé Ribéry. Vous l'avez vu, Maoulida. Et en fin de partie, Sissé qui avait fait sa rentrée. Sissé en deux temps, Marseille sera opposée à Sochaux en finale. Rendez-vous dans un peu plus de 3 semaines, le 12 mai sur France 2. Et puis un but exceptionnel, il est signé du jeune argentin Messi, 19 ans, à Barcelone. La balle au milieu du terrain, une série de dribbles et d'accélérations jusqu'au gardien. Ça paraît si simple, et cela rappelle un certain Maradona dans les années 80. C'est signé le pied de Dieu, comme l'appelle désormais la presse espagnole. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, questions ouvertes. Ségolène Royal répond aux questions d'Arlette Chabot et de Gilles Leclerc. Entretien enregistré un peu plus tôt dans l'après-midi. La météo, Nathalie Riouet. Point route, Valérie Maurice, 20h50. Envoyée spéciale avec Guylaine Chenu et Françoise Joliet. Au sommaire, notamment, une enquête sur les OGM. Très bonne soirée. Tout de suite, questions ouvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada